Bon, on va donc entamer cet atelier où on reçoit Fatima Das, qui est l'autrice de La Petite Dernière, que vous avez peut-être vu en vente à la Brèche, qui par ailleurs est sortie en poche maintenant, même si nous on n'a pas d'exemplaire en poche en vente dans la librairie. En tout cas, sachez qu'il est sorti en poche. Là, il est garni, il est joué par... On ne sait pas la date exactement, je vais vous demander juste avant la matière, vous ne savez pas. Donc voilà, La Petite Dernière, dont on va parler aujourd'hui. Moi vraiment, et je pense que plein de militants et militantes du NPA, en particulier féministes, mais aussi militants LGBTI, militants antiracistes, sont super heureux, heureuses que toi tu viennes, Fatima, présenter un peu ton bouquin et puis tes problématiques, on va dire, d'écriture à l'université d'été du NPA. Je pense que c'est un moment hyper important parce que le livre, quand il est sorti, au-delà peut-être de la réception sur laquelle on reviendra dans les questions, mais moi, ce qui me semble, qui a été essentiel quand le livre est sorti, c'est vraiment qu'il n'avait rien existé avant de ce type, c'est-à-dire qu'il puisse construire vraiment une identité aussi complexe, avec différentes problématiques, que ce soit les problématiques des quartiers populaires, avec clichés sous voix, que ce soit les problématiques d'être lesbienne, et puis d'être musulmane, et du racisme, y compris que ça engendre, et des problématiques qu'on peut se poser, à concilier différentes identités ensemble, et puis plein d'autres choses, l'asthme, l'Algérie, etc. Donc tout ça, en fait, condensé dans un seul roman, sans en faire une thèse ou quoi que ce soit, évidemment, c'est quelque chose qui, en tout cas, était extrêmement important dans le champ de la littérature française, à plein d'égards. Donc voilà, la manière dont je propose qu'on procède pour cet atelier, c'est que moi, je vais poser quelques questions à Fatima, et ensuite, on verra si on a besoin d'une pause ou quoi que ce soit, après, peut-être, on prendra des questions dans la salle, ou voilà, des interventions, et après ça, alors peut-être que vous avez déjà acheté votre exemplaire, vous enviez déjà un par ailleurs, etc., il n'y a pas de problème pour que Fatima fasse des boucasses, évidemment, mais pour ceux qui n'en ont pas encore, il y en a encore quelques exemplaires à la brèche, mais comme on ne peut pas amener le moyen de paiement ici, on mettra une table, en fait, à l'entrée de la brèche, et on ira se mettre là-bas, mais à Londres, quand même. Donc, le... Enfin, bon, du coup, on va entamer la discussion. Le premier élément, bon, en fait, on a choisi un peu ensemble, on peut se proposer plusieurs titres pour cet atelier, et puis on a finalement repris une formule de Belle Hux, qui est, voilà, une militante noire et féministe, et qui est écrire de la marge au centre. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce processus d'écriture, c'est-à-dire que, voilà, comment t'es arrivé à ce processus d'écriture, où tu écris alors que forcément, l'écriture, en fait, c'est pas... De là où tu viens, en tout cas, c'est ce qui nous semble être un peu peut-être un cliché, mais en fait pas tant un cliché, puisque quand on voit la majorité des œuvres de littérature française, finalement, ça reste quand même globalement un truc d'homme, voilà, blanc, il faut qu'il bourgeois, enfin, voilà, de classe supérieure, et toi, voilà, tu viens de clichés sous voie, comment est-ce qu'on vient à l'écriture par là, quoi ? Merci, Mosa. Bonjour tout le monde. Comment on écrit ? C'est une grande question. En tout cas, moi, je pense que j'ai eu à un moment donné besoin de parler, en fait, tout bêtement. Ah, on n'entend pas. Il faut vraiment être prêt, quoi. Ah, prêt. Là, ça va ? Un peu plus. Un peu plus ? Là ? Je vous téléphone, mais ce qui joue, c'est vraiment ça. Là ? Là, ça va ? Vous m'entendez ? Oui, OK. Donc, moi, quand j'ai commencé à écrire ce roman, mais même avant, en fait, j'avais besoin de parler, et j'avais du mal à communiquer avec les autres et à communiquer avec moi-même. Du coup, je me suis mise à écrire à l'adolescence. Et ce roman, je l'ai écrit parce que j'avais l'impression d'avoir manqué de représentation et parce que j'avais l'impression de mettre beaucoup « tu » en fait, par rapport à qui j'étais, ou qui j'étais en train de devenir. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée en écriture. Et pour ce roman, c'était très important pour moi de pouvoir parler d'un personnage qui ne se sent pas à sa place, en fait, qui est à sa place nulle part, qui se sent étouffée, qui a besoin de hurler, en fait, qui a besoin de dire « voilà, j'existe, je suis lesbienne, je suis musulmane, je viens de pliche sous bois, et je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. Je ne suis pas exactement là où vous m'attendez. » Voilà, c'est ça. Ouais, justement, par rapport à ça, tu dis, voilà, évidemment, on pourrait revenir sur tes influences dans l'écriture, parce que là, tu dis, moi, je voulais hurler, évidemment, on repense à la phrase de Dior. Écrire, c'est hurler sans bruit. Et je pense que c'est quelque chose, effectivement, qui est essentiel dans l'écriture. Et puis, en plus, on sait, surtout toi et moi, on sait que Dior, c'est une grande influence sur ta manière, en tout cas, d'arriver à la littérature. Moi, je pense qu'il y a un des éléments qui est super important dans le roman, mais dont on parle finalement peu, c'est le rapport à l'institution scolaire. parce que, pour ceux qui ont lu le roman, sinon pour les autres, c'est pas vraiment un spoiler non plus. C'est, voilà, cet aspect de rapport à l'école, où vraiment, alors, dans le roman, l'héroïne, elle s'en sort plutôt à l'école, même s'il y a des choses compliquées, mais il y a quand même toujours cet aspect de, voilà, les autres autour d'elle, ceux qui s'en sortent pas forcément. Et puis, il y a cette scène dans le bureau de la CPE, etc. Est-ce que tu pourrais revenir sur ces éléments du rapport à l'institution scolaire ? Alors, j'avais envie de parler de l'adolescence, et notamment comment on se construit à l'école, en fait. Et donc, il y a beaucoup de passages sur Fatima, le personnage, qui est en désaccord ou qui sent beaucoup d'injustice, en fait, à l'école, de la part du corps enseignant, mais de toutes formes d'autorité, en fait. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était vraiment de dire, en fait, mais à l'école, c'est... On nous fait croire, en fait, que l'école, c'est quelque chose qui nous permet de nous émanciper, d'accéder à la réussite, etc. Et en fait, c'est aussi là où on ressent énormément de violence, à un moment donné où on est très fragile, en fait, à l'adolescence. Et donc, j'avais envie de revenir sur ça. Et après, dans mon parcours, moi, j'ai eu la sensation que, comme j'avais des bons résultats, forcément, j'étais la personne qui devait réussir parmi les autres. Il fallait en sauver une. Donc, je me rappelle qu'au lycée, voilà, j'ai essayé d'être, voilà, cette personne qui allait réussir, etc. Et ça m'a vraiment écoeurée avec le temps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, j'avais envie de questionner ces choses-là, en fait. J'avais envie de revenir là-dessus, dans ce moment, dans mon premier roman. Et en fait, il y a un... Bon, il y a évidemment ce que tu dis là, autour des résultats scolaires, etc. Mais il y a finalement quelque chose qui est aussi discuté dans le roman. C'est évidemment tout ce moment de l'adolescence où il faut, y compris par le biais de l'école, c'est là, en tout cas, que ça se concrétise. C'est le rapport à la construction, en fait, du genre. Et du genre lié, évidemment, à la question de la sexualité, mais y compris du genre. Et en fait, ton personnage, au départ, ne correspond pas à ses normes de genre, ou normes de genre, en tout cas, attendues. Et y compris autour de ça, il y a plein de questionnements qui se posent, y compris dans la manière dont l'école agit aussi comme un terreau. Et je trouve qu'il y a un passage que je ne retrouverai pas là tout de suite, parce que ce n'est pas mon exemple, je ne le retrouverai pas. Mais ce passage où, en fait, il y a... Enfin, tu sais de quel passage je parle, mais qui est le passage où l'héroïne, en fait, elle-même agresse, en fait, un garçon homosexuel, quoi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose dont on a tendance à taire quand on est lesbienne, quoi. Ou quand on est LGBT, c'est à quel point nous-mêmes, on a été véhicule nous-mêmes de nos propres oppressions, quoi. À quel point on a pu être violents et on les a renvoyées, quoi. C'est marrant parce que je repensais à... Quand j'avais... J'allais publier mon roman, il y avait quelqu'un dans la maison d'édition qui m'avait dit, ah, ce passage, tu devrais l'enlever. Mais je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Et donc, c'est un passage où l'héroïne, donc, voilà, insulte et est violente envers un autre camarade de classe qu'elle identifie comme homosexuel. Et en fait, j'avais envie de parler de cette homophobie intériorisée, en fait. Et je trouvais que, justement, on n'arrivait pas à en parler. Et que c'était tabou et que dès qu'on allait dans ce sens-là, il ne fallait pas qu'on en parle, quoi. Donc, ce passage, je le trouve très important. Et justement, je ne comprenais pas la réaction de ce type-là. Il disait, mais c'est violent. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est violent, en fait. C'est hyper important d'en parler parce que sinon, comment on fait, en fait, si on ne se regarde pas à un moment donné faire et agir. Et voilà. Justement, donc, bon, on va forcément parler du fait d'être lesbienne et dans la manière dont l'héroïne se construit dans le roman. Je pense que c'était important quand même d'avoir la représentation de lesbiennes et d'avoir d'autres manières de représenter les lesbiennes. Et je pense que c'est ça qui se dessine dans le roman. Évidemment, avec la difficulté autour du fait d'être, en tout cas, la supposée difficulté d'être lesbienne et musulmane avec lequel l'héroïne jongle pendant l'ensemble du livre. Alors, à quel point, finalement, à quel point ces identités-là, comment est-ce que, comment, finalement, l'héroïne, tu penses qu'elle se construit avec, enfin, voilà, tout au long du livre, quoi ? Je pense que ça, en fait, ça se déploie petit à petit dans le roman. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de passages sur l'enfance et sur la manière qu'elle a de taire, en fait, qu'elle est, et de ne pas pouvoir en parler à personne, ni à des camarades de classe, ni dans sa famille. Et à côté de ça, voilà, il y a une famille pratiquante, musulmane, avec laquelle elle ne partage pas ça. Et en même temps, à la fin du roman, on comprend qu'il y a quelque chose d'apaisé. Je suis en train de spoiler, quand même. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un roman qui dit c'est terrible, c'est horrible, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et souvent, on m'a renvoyé cette image-là en ayant publié ce roman. Après, on en parlera, je pense, de la réception, mais il y a vraiment ce truc que j'ai vécu, c'est de me dire, en fait, comment tu fais, quoi ? Il faut que tu choisisses, il faut que tu arrêtes. Pourquoi tu te compliques la vie à être musulmane ? Donc, le personnage, je pense, c'est vraiment, à la fin, il y a une espèce d'accord dans le silence, je dirais, dans l'acceptation que tout ne doit pas se dire. Et aussi, il y a le personnage très important de la meilleure amie qui est un peu là quand il faut, qui sait se taire quand il faut aussi, mais qui sait parler quand il faut aussi. Justement, dans ces identités complexes, il y a peut-être la question de l'islam, dont il faudra qu'on parle forcément, parce qu'en tout cas, il y a toute une réception autour de ça. Mais avant de parler de la question de l'islam et de la pratique, en fait, de la religion qui existe aussi dans le roman, il y a la question quand même de l'Algérie et de la langue arabe, y compris le fait de clairement subir le racisme en France, parce que ça transparaît dans tout le roman, notamment via l'institution scolaire, et c'est le truc qui est le plus clair, mais y compris après, plus tard, etc., face aux études, et puis c'est tout l'aspect, y compris de ce que tu disais, autour de la méritocratie, elle devient ce, en gros, 1%, à l'aide duquel, en fait, le système scolaire peut continuer à exister de la manière dont il existe, quoi. Mais du coup, par rapport à l'Algérie, en fait, les moments sont à la fois hyper beaux et à la fois, la Fatima du roman, on va dire, l'héroïne, elle se sente pas complètement à sa place, elle a du mal à parler l'arabe, en tout cas, de la manière dont l'arabe est parlé en Algérie. Est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Alors, en fait, le truc, c'est qu'elle se sent à sa place n'est pas, c'est-à-dire que quand elle va en Algérie, elle a l'impression qu'on lui renvoie à la France et quand elle est en France, on lui renvoie à l'Algérie. Donc, il y a ces questionnements-là de comment réussir à parler une langue qui n'est pas complètement la nôtre. Le personnage ne parle pas arabe à la maison, mais l'entend par ses parents. Et quand elle va là-bas, elle a envie d'être en contact avec sa grande famille. Et donc, il y a ce truc, c'est violent et en même temps, pas vraiment, mais on nous renvoie que t'es pas vraiment d'ici, quoi. T'es pas vraiment d'ici parce que t'as un accent, parce que, voilà, on sait que t'es là-bas, que t'habites là-bas. En plus, le personnage est né en France, donc il y a cette ambivalence-là entre les deux pays. Et après, j'avais envie de faire entendre cette langue aussi. Donc, j'ai intégré des mots en arabe, des formules, des expressions, etc., parce que je trouvais ça hyper important pour moi de faire entendre cette langue, parce que je trouve que c'est une langue qui frappe avec la traduction, mais en phonétique, parce que le personnage aussi lit seulement en phonétique, l'arabe, et ne le lit pas avec l'alphabet arabe. Et c'était important pour moi de mettre ça dans mon premier roman. Deux trucs, je rebondis directement sur ce que t'es en train de dire par rapport à la langue arabe. Et puis, il faut quand même parler un petit peu de la manière, je pense, dont tu écris, voilà, de la manière dont t'as écrit. Alors, je trouve qu'on parle beaucoup du rapport, dans toutes les interviews, c'est vrai qu'on parle beaucoup du rapport au rap, etc., et à la chanson. Moi, je n'aime pas du tout cette comparaison, je trouve, voilà, mais c'est pas grave. Mais c'est surtout, en fait, la question de, bon, un, la phrase courte, deux, le fait de revenir à chaque fois sur les mêmes choses, avec, bon, le « Je suis Fatima Das », mais c'est pas le seul, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a des retours constants dans l'écriture, avec des phrases qui reviennent constamment. Et du coup, on a l'impression aussi que par ce billet-là, tu cherches à approcher, on va dire, de quelque chose, bon, d'une espèce, voilà, de réalité. En tout cas, tu contournes, on va dire, les sujets avec les mêmes phrases pour y arriver. Et cet élément-là, il me semble essentiel dans le roman, y compris avec cette espèce de dédoublement de personnalité, quoi, parce que Fatima Das, c'est ton pseudo, c'est aussi l'héroïne du roman, et pourtant, on sait déjà directement que c'est pas exactement la même personne, puisque entre ce que tu dis dès la première page et ce qui est dit de toi par ailleurs dans le roman sur ta biographie, on va dire, il y a un décalage au moins en termes d'âge, mais d'ailleurs pas seulement, quoi. Donc, est-ce que, voilà, est-ce que tu peux parler de ces deux éléments-là ? Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, alors, souvent déjà, la réception me demandait si c'était mon histoire, et c'est vrai que, dès le départ, j'avais envie de, bien sûr, de partir de moi, mais ça, c'est pas, voilà, c'est tout le monde dans l'écriture, mais j'avais envie de transformer le réel, j'avais pas envie de raconter ma petite histoire, donc tout, j'avais envie de m'amuser dans l'écriture, j'avais envie de raconter, voilà, de pouvoir imaginer des scènes, et ça, c'était très important pour moi dès le départ, en partant, bien sûr, de choses qui m'ont questionnée, de mon propre parcours, et ensuite, pour l'écriture, c'est exactement ce que t'as dit, c'est-à-dire que moi, je suis à la recherche de la phrase la plus courte possible pour dire le plus rapidement possible, parce qu'il n'y a plus le temps, quoi, et je parlais de cris tout à l'heure et du hurlement, mais il y a vraiment ce besoin de retrouver un souffle aussi et de pouvoir dire des choses le plus rapidement possible, parce que ce personnage-là n'a pas réussi à parler pendant longtemps, et du coup, c'est un peu comme, comme, j'allais dire du vomi, c'est horrible, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà, et ensuite, il y a vraiment l'importance de l'oralité, quand j'écris, j'ai besoin d'entendre mon texte et c'est un peu comme une prise de parole, je pense, ce roman-là. Je retourne un petit peu sur Clichy, parce que c'est vrai que dans la réception, en fait, on n'en a pas du tout parlé, d'interviews et tout, finalement, je crois que c'est un peu discuté dans les Inrocs sur le tout premier article des Inrocs qui a été sorti, mais en fait, on ne parle pas du tout de Clichy sous bois, et c'est marrant parce que, quand on était en deuxième année de Master et qu'on s'est essayé de réfléchir à ce qui pourrait sortir de Clichy sur ton roman, en fait, on pensait vraiment que ce serait vraiment toute l'histoire que toute l'histoire se construira autour de la banlieusarde qui a réussi, et finalement, l'élément de Clichy sous bois a complètement été oublié des interviews, alors que moi, je trouve ça un peu dingue parce qu'en fait, Clichy, pour moi, dans la ville, c'est un personnage du roman, quoi, et j'aimerais bien que tu reviennes sur ce truc-là, c'est-à-dire pourquoi est-ce que rien n'est, enfin, à ton avis, pourquoi est-ce que Clichy n'est pas du tout abordé, quoi, et le deuxième élément, c'est, voilà, est-ce que tu reconnais, quoi, ce truc-là, de ce que tu as, enfin, voilà, qu'est-ce que tu voulais montrer de Clichy, finalement, dans le roman ? En fait, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé, ou alors, quand on m'en parlait, on me disait, mais quand vous retournez à Clichy sous bois, est-ce que ça va ? Je dis, mais retournez déjà, à quel moment j'ai quitté Clichy sous bois parce que j'ai publié un roman, et ensuite, en fait, tout le monde s'en fout, quoi, en fait, chacun fait sa vie, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas que j'ai publié un roman, enfin, tout le monde s'en fiche, quoi, tout le monde s'occupe de ses affaires, et donc, il fallait à chaque fois revenir sur ça et devoir expliquer que non, tout va bien, et après, pour moi, c'était important, je pense que, pour répondre à ta question, je ne suis pas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je pense, il y a quelque chose, je n'ai pas parlé de Clichy sous bois en faisant, en accent sur 2005, en accent sur la pauvreté ou sur ci ou sur ça, donc forcément, on oublie ou on n'en parle pas parce que c'est juste un décor Clichy sous bois de je parlais de personnages, mais c'est un décor, c'est le temps de trajet, c'est les transports, c'est le paysage, donc ça n'intéresse pas, tu vois, ce n'est pas voyeuriste, ce n'est pas, donc forcément, les médias n'étaient pas intéressés par ça, et puis, surtout, il y avait islam, homosexualité, ça a pris beaucoup de place. Ouais, donc forcément, il faut quand même, on aborde un petit peu cette histoire de réception, quoi, c'est, bon, la, le, désolé, non, mais en gros, première chose, c'est, qu'est-ce que tu voulais dire, finalement, enfin, qu'est-ce que tu voulais écrire sur l'islam, et comment ça a été compris, c'est des questions pas vissées. Je ne sais pas, en fait, je vois, souvent on m'a dit, vous avez écrit un roman sur l'islam, justement, et je n'ai pas écrit un roman sur l'islam, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est, c'est avoir envie de raconter le quotidien d'une personne qui pratique, quoi, voilà, la prière, ce que c'est, comment, pourquoi, ce que ça fait, ce qu'on ressent pendant, après, et le quotidien, quoi, et donc, il y a aussi, voilà, en fait, on a beaucoup accès, parce que ça parle du péché, des péchés, en fait, finalement, mais, ce truc-là, il a pris beaucoup de place, donc, de place, pardon, l'homosexualité, c'est un péché, oh là là, ce qu'elle est en train de nous faire, et tout, et donc, ça, ça a pris énormément de place, mais moi, ce que j'avais envie de raconter, vraiment, c'était la foi, quoi, comment, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait, quand on se sent seul, mais qu'on a l'impression qu'il y a quelqu'un au-delà, etc., donc, c'était ça, et ce qu'on en a fait, c'est, il faut la sauver de cette religion, voilà, je dirais ça. Mais justement, en fait, bon, dans la réception, finalement, de ton roman, il y a eu un peu de tout, évidemment, il y a eu de la polémique, je pense notamment à l'interview de France Inter, évidemment, où c'était vraiment mal passé, un, est-ce que tu avais des fois l'impression que ils n'avaient pas lu ton livre, quoi, et de l'autre côté, il y a quand même une réception positive, quoi, c'est-à-dire que le livre, il a quand même fonctionné beaucoup, d'ailleurs, il est traduit, peut-être que tu pourras nous dire ça, enfin, il a été traduit dans plusieurs langues, dont au moins, si mes souvenirs sont exacts, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien, voilà, dont il me semble que la traduction anglaise et allemande sont déjà sorties, que voilà, qu'il y a eu quand même beaucoup de bruit, y compris autour de ça, et puis après, le reste, c'est aussi la réception, c'est pas seulement la réception des médias, quoi, c'est aussi la réception des lecteurs, des lectrices qui le lisent, et c'est quand même ça qui, ça, là-dessus, t'as quand même eu des vraiment bons retours, là, mais oui, heureusement, heureusement qu'il y a les lecteurs et les lectrices, non, on s'ennuie un peu, non, mais de ce côté-là, c'est vrai que ça a été très, très, très fort, moi, tout d'un coup, j'ai compris aussi plein de trucs de ce que j'avais écrit, et, en fait, des personnes tellement différentes les unes des autres, et j'étais à chaque fois, en fait, surprise de ces rencontres-là, c'est-à-dire que, je pense, on n'imagine pas ce que ça peut donner quand on écrit, quoi, et c'est vrai que moi, en écrivant, j'essayais de ne pas penser à la réception, et de ne pas penser à comment les gens allaient le lire, parce que, parce que ça me bloquait dans l'écriture, mais, ouais, c'était un vrai cadeau, et j'ai compris le sens de ce que j'étais en train de faire, de ce que j'avais déjà fait, de ce que j'allais faire dans le futur, quoi. Bon, peut-être, on a pas mal déjà balayé, on va dire, les grandes thématiques, peut-être qu'on va maintenant prendre des questions sauf s'il y a quelque chose que tu veux absolument rajouter par rapport à déjà ce qu'on vient de dire, mais je pense que c'est déjà pas mal, ça fait un peu de balayage, quoi. Et du coup, peut-être, on ouvre la parole pour ceux qui veulent poser des questions, prendre des interventions, voilà, allez-y, la parole est ouverte, et si un camarade très gentil me donne un papier, un crayon pour que je puisse prendre des inscrits, parce que... Merci pour sa question. Moi, je dirais que ça s'estompe aussi, tu vois, au fur et à mesure, et même beaucoup, et très rapidement. Et je dirais que c'était surtout à l'adolescence, parce que, tu vois, j'ai grandi à Clichy-Soubois, dans ma tête, il y a les personnes qui étaient homosexuelles, j'étais la seule du monde entier. Non, mais genre, sérieusement, c'est un truc de malade, je pensais vraiment que j'étais toute seule, et surtout à être, genre, algérienne, musulmane, tout ça, je pensais que c'était chez les autres, quoi, pour parler vraiment, sincèrement, c'était comme ça à l'époque. Donc, en sachant que j'avais l'impression d'être la seule, je me détestais d'être comme ça, parce que je savais qu'il ne fallait pas être comme ça. Donc, voilà, et puis, du coup, je n'en parlais pas du tout, je n'en ai pas parlé pendant très longtemps, et après, au fur et à mesure, je pense que ce qui a contrebalancé le truc, c'est que j'ai compris que je ne pouvais pas changer, que je n'avais pas envie de changer, en fait, que je ne pouvais pas changer et que je n'avais pas envie de changer. Après, sur les autres trucs, je crois que je ne ressens pas ça, je ne ressens pas, tu vois, quand je discutais, en fait, au contraire, ce que tu disais tout à l'heure, moi, j'ai l'impression que plus je lis, plus je me sens bien avec ma famille, plus je suis apaisée, tu vois, plus je comprends des choses. Ouais, je dirais ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Y'a belle-là. Merci. Alors, tout d'abord, merci Fatima pour ce livre, parce qu'il a été attendu. Donc, moi, je suis lesbienne, je suis à la commission un GBTI du NPA, et ce livre, il a été, je dis qu'il a attendu, parce qu'on n'avait pas de représentation de ça, en effet. Je pense qu'on a tous des parcours très solitaires quand on est homo ou trans, parce qu'on n'en parle pas dans notre enfance, etc., donc c'est complètement étranger. Alors, bon, moi, j'ai grandi dans un quartier un peu pareil que Clichy, à l'île sud, et voilà, un quartier où il y a beaucoup de musulmans et tout, j'avais... Et au bout d'un moment, j'ai développé et je savais que c'était mal, mais j'avais une espèce d'islamophobie qui grandissait, quoi, au fur et à mesure que je m'assumais comme lesbienne, parce que j'avais vraiment peur des musulmans, quoi, qui ont cassé la gueule et tout, et c'était... J'ai grandi dans ces... je ne sais pas si c'est un fantasme, non ? Il y a des musulmans qui cassent la gueule à des homos de temps en temps, mais comme toutes les couilles de la société, quoi. Donc, voilà, on a grandi là-dedans, et puis, je suis sortie avec une femme musulmane, alors moi, je suis complètement anticlérical, quoi, donc ça n'était pas facile pour moi-même de me dire, bon, ok, je vais accepter sa foi et tout, on va faire comme ça, et puis, voilà, en fait, la plus grande difficulté, c'était la réaction des gens, quoi, c'était un truc de fou, quoi, j'avais l'impression qu'il y avait le monde entier contre nous, alors déjà, que j'ai eu l'impression de me retrouver dans ce parcours solitaire que j'avais eu enfant, quoi, parce que j'ai découvert que j'étais lesbienne à l'âge de 5 ans, donc de l'âge de 5 ans à 13 ans, on va dire, où on commence à avoir des modèles, ben, il n'y a rien, tu étais seule au monde, c'est vraiment ce sentiment d'être, et là, à ce moment-là, je me suis retrouvée dans ce cadre-là encore, de me dire, ah ouais, on est à nouveau seule au monde, là, il y en a deux, mais je me suis retrouvée à apporter ce truc, enfin, même si moi, ce n'était pas du tout le même poids, on va dire, parce que je ne suis pas musulmane, je ne suis pas racisée, donc je me suis dit, waouh, c'est fort de porter tout ça en même temps, et voilà, bon, moi, pour le coup, cette copine-là, elle n'était pas, dans ton cas, elle était vraiment tiraillée entre deux trucs, il y a des moments où elle se planquait, des moments où elle s'affirnait haut et fort, enfin, voilà, la plupart du temps, elle essayait de raser les murs, et puis, voilà, je me souviens une fois, je lui disais, j'en ai marre de raser les murs, et puis, elle m'embrassait devant tout le monde à la Courneuve après un match de foot, où il y avait, enfin, ça craint, quoi, en fait, non, ça ne nous a rien arrivé, mais, voilà, donc, enfin, je n'ai pas trop de questions, mais, enfin, c'était, est-ce qu'il voulait parler d'un autre truc, après, je ne sais pas, on entend, sur le racisme intériorisé, ça me fait penser au livre de John Fante, La route de Los Angeles, où il se fait virer la librairie où il travaille, donc, c'est un négret italien, et il se retrouve à bosser dans une usine de poissons où il n'y a que des Mexicains, et du coup, il reproduit le racisme qu'il subit en tant qu'un négret italien aux Etats-Unis sur les Mexicains avec qui il bosse, et je trouve ça super fort d'assumer ça, quoi, enfin, un roman, ce n'est pas fait pour être, il est moche ce terme politiquement correct, mais il est fait pour dire une réalité, en fait, et de ne pas se mentir, d'être sincère, et donc, de dire qu'on passe par des phases homophobes quand on est homosexuel, c'est juste vrai, quoi, et donc, la littérature, c'est un des rares endroits où on peut être authentique, et c'est nécessaire de dire ça. Merci beaucoup. Merci pour cette rencontre qui fait plaisir toujours d'avoir un lien à l'écriture. Moi, j'écris aussi beaucoup plutôt dans des formes poétiques pour des spectacles, donc c'est une autre forme d'écriture, mais qui passe par les mêmes processus, on va dire. Ma question, c'était ce choix de titre, écrire de la marge au centre, qui pour moi est très très fort comme intitulé, et je voudrais savoir du coup si c'est juste un titre comme ça pour reprendre une référence, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est contenu dedans, du coup, une démarche de la marge au centre, est-ce que c'est d'aller de la marge vers le centre de toi-même, un centre politique, un centre social, est-ce que c'est ce processus d'intégration qu'il y a au bout du chemin d'écriture ? Voilà, j'ai envie de te questionner là-dessus. Merci. Donc du coup, c'est pas moi qui ai donné ce titre, je vais quand même répondre sur ce que ça m'évoque, pardon. Et bien moi, j'ai eu l'impression en écrivant, de écrire sur des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'entendre, et je l'ai ressenti encore plus en publiant ce roman. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'en fait, tout ce que j'avais écrit, c'est tout ce qui manquait pendant longtemps en fait. C'est tout ce qu'on ne voulait pas entendre du tout. En fait, c'est tout ce qu'on ne voulait pas comprendre aussi. Et donc moi, ça m'évoque ça. Après, j'ai l'impression qu'avec ce roman-là, je suis sortie du silence, donc il y a ça aussi. Voilà, je dirais ça. Il y a aussi se remettre le centre de l'agora et de là où existe la parole. Ouais, c'est une prise de parole en tout cas. C'est une prise de parole et c'est surtout des risques. Le risque de prendre la parole, quoi. Et de à nouveau se retrouver seule parce que tu te sens très seule quand tu te fais attaquer d'un coup quand tu publier un roman et tu te sens beaucoup piégée, quoi. Exactement. Le risque de ne pas se faire. J'ai personne d'autre, donc n'hésitez pas là si vous voulez poser des questions. C'est le bon moment. Ah, ben voilà. Maya et après-main. j'ai un problème de pied dans le micro. Merci. Merci Fatima. J'ai acheté le roman mais je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Moi, j'avais une question sur, je voulais savoir s'il y avait des auteurs, autrices, des livres qui t'avaient accompagnée, aidée, soutenue, poussée à écrire. Enfin, je ne sais pas quelle modalité. j'aimerais savoir quel livre, quel nom et puis comment ça agit sur toi, sur la prise en compte, la prise de conscience de cette nécessité d'écrire. Qu'est-ce qui t'accompagne comme lecture ? Merci beaucoup pour la question. Il y a eu, dès le départ, Duras et Annie Ernaud et ensuite, un peu avant d'écrire la petite dernière, je pense, un ou deux ans avant, il y a eu la rencontre avec Abdelha Taïa. Et je pense que ça m'a, en fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais je pense que ça m'a beaucoup aidée à écrire ce roman et à m'autoriser à écrire à cet endroit-là. Et notamment, c'est quoi tu dis ? Celui qui est digne d'être aimé, que je conseille. Et puis, de l'avoir rencontré, d'avoir entendu aussi sa parole, pas seulement d'avoir parcouru ses textes, mais aussi pouvoir entendre ce qu'il avait à dire là-dessus. Il parle beaucoup, il est très généreux, il donne beaucoup en rencontre et ça, ça fait du bien. Donc, je pense que ça m'a, ouais, ça m'a aidée à écrire ce roman. Je dirais principalement ces trois autres. Désolé, je vais réintervenir parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Donc, je suis d'accord que tu apportes une représentation qui manquait clairement pour donner mon expérience et c'est très personnel. Quand j'ai commencé à vivre ma vie d'homosexuel sur Paris, je suis rencontré très vite des garçons qui vivaient dans des familles où c'était très bien accepté en fait. et le rejet auquel j'avais eu le droit dans ma famille musulmane, ils avaient beaucoup de mal à comprendre et c'était tout de suite des réactions très violentes. Ah, mais en fait, il faut que tu quittes ton foyer familial. Comment tu peux encore aimer ta mère ? Enfin, on m'a dit des choses violentes comme ça et donc ça, c'était ce qui se passait et après, bien sûr, dans ma famille musulmane, c'est très compliqué de parler de ma vie sexuelle. Et un jour, je suis tombé sur le podcast d'une militante de femmes en lutte en 1993 et j'ai oublié son nom mais qui exprimait exactement la même chose mais elle, par rapport au milieu militant, comment dans le milieu LGBTI, elle avait du mal à parler de son expérience dans sa communauté musulmane et avec le milieu antiraciste, elle avait, ils étaient en mode les questions LGBTI, c'est pas ici en fait, ma fille. Et du coup, avoir quelqu'un qui racontait enfin ses expériences, ça fait beaucoup de bien parce que mon vécu pour beaucoup de personnes qui ne viennent pas de familles musulmanes, moi j'ai l'impression, ma mère, ça fait 8 ans qu'elle a appris qu'elle est homosexuelle et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est silencieux. On n'en parle pas parce que c'est tabou dans les communautés ou un peu conservatrices, voilà, on ne parle pas de sexualité, on ne parle pas d'amour avec ses parents et qu'on soit hétéro ou homo et il se passe quelque chose, je le sais, mais j'ai du mal à mettre un mot dessus et c'est une expérience que des personnes qui n'ont pas la même identité, les mêmes origines que moi ne peuvent pas vraiment comprendre en fait et d'avoir ces expériences-là qui sont racontées, certes, on n'a pas encore aujourd'hui toute la sociologie, il n'y a pas toute la science pour expliquer pourquoi ma mère elle fait cette acceptation dans le silence et cette subtilité qui est en train de se passer, je vois qu'il se passe quelque chose mais c'est subtil et c'est lent et du coup, d'avoir des retours d'expérience, ça fait du bien et c'est important. C'est important. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Ça me fait penser à une rencontre que j'avais faite pendant un festival justement avec, je ne sais pas, une association LGBT, je ne m'en avais plus et il y avait une nana dans le public qui a pris la parole et qui racontait qu'elle avait une pression en coming out et là, la personne qui modérait la rencontre, quand elle a terminé de parler, elle a dit « Ah bah moi, je suis bien content d'avoir fait mon coming out ». On était là mais en fait, laisse les gens s'exprimer si toi tu es content d'avoir fait un coming out, c'est bien pour toi mais en fait, tu ne forces personne et moi, ça me raconte ça à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le temps une injonction « Ah ». Et tu parlais de silence mais moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas forcer les gens à tout accepter d'un coup en fait. C'est facile de dire « Mais en fait, quitte ta mère, tu vois, elle ne lui parle plus et c'est tout » mais en fait, on n'a pas la même attache, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas... Tu vois, ce n'est pas les mêmes risques si tu es content d'avoir rompu avec ta famille très bien mais en fait, n'en bosse pas ça aux autres quoi. Et en fait, peut-être qu'on y tient et peut-être qu'on n'a pas envie de rompre en fait. Et je pense que la petite dernière aussi, ça raconte ça, tu vois, c'est ce silence-là et c'est le temps aussi, le temps quoi. Le temps fait des choses, je pense que le... Moi, je suis convaincue que les gens vont... Tu vois, les familles, nos parents, il y a un truc qui se fait dans le temps quoi et c'est sûr qu'on a envie que ça se fasse vite mais il faut être patient. D'autres personnes qui souhaitent poser des questions ? Merci. Merci beaucoup pour ce topo et je suis très hâte d'acheter et de lire le livre. Moi, je voulais juste savoir des façons plus pratiques si tu as une pratique d'écriture comment tu fais ? Est-ce que tu écris tous les jours ? Est-ce que ça, c'est sorti un jour ? Je t'ai dit qu'il faut que je parle de ça et boum, tout est arrivé comme ça, tu as écrit des pages et des pages. Est-ce que tu as une routine d'écriture ? Est-ce que... Voilà. Et si tu es en train d'écrire un autre livre aussi. Merci pour la question. Je suis une mauvaise élève donc je n'ai pas de routine d'écriture. Je n'ai vraiment pas ce truc justement d'écrire tous les jours ou de me foutre la pression et de me dire va, t'assois, prends ton ordinateur, ça ne m'est jamais arrivé. J'écris vraiment quand je sens que j'en ai besoin et que j'en ai envie. Je pense que je n'arrive pas à écrire si je m'oblige à écrire. Donc le deuxième, c'est pareil. Je prends le temps. J'ai un peu écrit, j'ai envie de parler de plein d'autres choses dans la continuité du premier, notamment en source d'idées juste avant. Je pense qu'il y a plein de trucs qui m'ont beaucoup remué en écrivant ce premier roman. vraiment dans la continuité de ce que j'ai déjà écrit. Mais du coup, je n'ai pas de rituel. Je peux écrire un peu partout, un peu n'importe quand, sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Et l'écriture de la petite dernière, du coup, j'ai commencé à l'écrire quand j'étais en master de création littéraire. C'est un master à Paris 8, à Saint-Denis. Et donc, j'ai commencé à l'écrire en milieu de la première année, en fait. Et avant, j'écrivais tout autre chose. Et j'ai commencé à l'écrire parce que pendant un atelier d'écriture, j'avais écrit un texte sur mon rapport à l'islam. Et en fait, c'est comme ça que j'ai continué ce texte-là. Et il y avait déjà ce personnage-là, Fatima, qui existait dans le premier texte que j'avais écrit. Il va être traduit en langue arabe ? Pas encore. Enfin, on n'a pas eu de demande. En langue arabe, on n'a pas eu de demande encore, j'espère. Mais on n'a pas eu. Donc, oui, en italien, en espagnol, en suédois et en turc. On a eu une demande en turc récemment. Et en anglais, ouais. Bien sûr. Je reviens là avec une autre question, avec la casquette de militante, on va dire. du coup, parce que là, tu as interviens dans un... l'université d'été politique. Sur la réception de ton livre, l'interview de France Inter, elle était un peu space. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tout le monde voit de quel moment il s'agit, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Enfin, moi, j'ai compris comme ça, il y avait un espèce de dévoiement du sujet comme si on parlait d'un essai politique alors que c'est un témoignage, quoi. Mais... Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu et donc, il était un peu fait le procès à Fatima de dire, bon, tu dis que c'est un péché, c'est peut-être lesbienne, mais voilà, parce qu'en effet, c'est pas... ça a été bizarrement reçu de la part de France Inter, quoi. Et bon, maintenant, tu fais des... France Inter, ils t'ont demandé de faire des retours, enfin, de tes lectrices et lecteurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé chez France Inter pour que... pour qu'ils... Voilà, est-ce qu'ils avaient quelque chose à se faire fardonner ? Ils ont... Bon, alors, après, c'est juste le fait d'une journaliste qui tape... Voilà, c'était la salamée, je pense. Donc, ça, c'est la première question. sur France Inter, ça m'intéresse d'avoir le off. Et puis, par rapport au titre de l'atelier, du coup, de la marge au centre, peut-être que ce que vous aviez envie de dire, enfin, pour aller au-delà du témoignage, c'est comment un témoignage individuel, c'est quelque chose auquel on est beaucoup confronté en tant que militant, on a notre histoire personnelle. Comment on s'en détache pour revenir dessus, en faire un sujet politique ? Et est-ce que c'est une question qui te traverse ? Est-ce que... Voilà. Là, je vais devoir rendre des comptes, du coup. France Inter, France Inter, on m'a proposé d'animer une émission. C'est Paléa Salamé qui m'a proposé. Et du coup, j'ai été libre de choisir ce que je voulais faire. Et j'avais personne à côté de moi pour me dire si ou ça. Donc j'y suis allée, j'en ai profité pour faire une émission qui s'appelle Ces Paroles Invisibles où je vais à la rencontre de mes lecteurs et mes lectrices qui racontent des paroles invisibles. Voilà, pour la petite explication. Ensuite, je pense que je me suis rendu compte à quel point c'était important politiquement à la réception. Je pense que pendant, j'avais encore du mal à le voir. Parce que j'ai vu à quel point ça faisait écho, j'ai vu à quel point ça pouvait chambouler, j'ai vu à quel point ça questionnait, que ça dérangeait. Mais avant, je pense que j'avais pas encore... Je pense que j'ai évolué de ouf entre l'écriture et l'art. Je pense que j'avais pas autant conscience de ce que j'étais en train de faire et de ce que ça faisait en moi politiquement. Moi aussi, je pense. Après, les rencontres qui s'est passées autour du truc, ça m'a rêvé. Ouais, ça m'a rêvé, quoi. C'est quelque chose que tu as un peu évoqué tout à l'heure et c'est une question de quelqu'un qui écrit aussi, mais qui écrit pas de façon littéraire. Je sais pas comment dire, mais ouais, il y a ce truc un peu de juste mettre les tripes sur la table. Et c'est quelque chose qu'on sent chez toi, c'est que tu écris... C'est très cathartique et ça sort des tripes. Et en même temps, il y a cette distance que tu mets. Tout à l'heure, tu parlais de... Tu disais, le personnage, tu te dis jamais moi. Le titre, il est à la troisième personne. Et comment est-ce que... Enfin, comment est-ce que tu ressources cette tension entre juste dire ce que tu as à dire et ce qui te fait du bien parce que tu disais aussi qu'en fait, quand tu écrivais, c'était des choses que tu devais lire et c'est pas quelque chose que tu as envie de dire forcément tout de suite, quoi. Et en même temps, à côté, ce truc de mettre de la distance et t'amuser avec un matériel aussi brut, quoi. Merci beaucoup pour la question. En fait, je pense que j'ai eu vraiment besoin de mettre de la distance pour en parler, de parler de ce que j'avais écrit. Sinon, j'aurais pas pu. Je pense que si j'avais pas pris de pseudo, si j'avais parlé que de moi, je pense que ça aurait été impossible pour moi de venir parler de ce que j'écris. Déjà, j'aime pas parler. Mais du coup, j'aurais pas pu, ça aurait été très, très compliqué. Donc, à la fois, je savais ce qui était important pour moi de dire. Donc, ça, tu vois, c'est ce que j'ai utilisé. Et en même temps, pendant, j'étais tout le temps en train de me dire « Ok, tu transformes. Ok, tu... » c'est pas exactement ça que tu racontes. C'est pas... Ça s'est pas exactement passé comme ça où les personnages, c'est pas des vraies personnes, c'est des personnes mélangées. Enfin, tu vois, tout ça, c'était hyper important pour moi dans l'écriture. Mais je sais pas, ça c'est vraiment... En fait, je pourrais pas l'expliquer. Je pourrais pas dire « J'ai fait comme ça ou comme si » parce que j'ai pas... Je suis pas arrivée avec un plan et tout en me disant « Je vais faire ça, ensuite je vais faire ça et je vais raconter ça et ça, j'ai inventé. Mais ça s'est fait au fur et à mesure de l'écriture. Mais surtout pour prendre du recul et pour pouvoir en parler, je pense. Et parce que j'aimais écrire de la fiction aussi. Merci. Je me posais la question, mais je sais pas si c'était un tir ou quoi de la réception du coup de ton livre par ton entourage, tes proches, ta famille, est-ce que ça avait nourri d'une réflexion, apporté une discussion, comment ça s'était passé ? C'est très 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 indiscret. J'ai gâte. Alors, ça dépend, tout le monde ne l'a pas lu. Après, mes sœurs l'ont lu et on m'a parlé que du roman, de manière très très littéraire. j'étais très contente. Et après, mes parents ne l'ont pas lu. Donc, il n'y a pas eu de discussion. Mais ma mère sait que j'ai plus de bien au moins, elle est très contente et elle se tient à l'écart. je crois qu'il y avait une question là-bas en plus d'Anna, non ? Non ? Je ne sais pas. Non, j'en profite pour dire un truc. En fait, je n'ai pas filmé les camarades qui posaient des questions parce que ça permettait de ne pas poser la question de savoir si vous voulez être filmé. Je pensais le mettre juste en audio. Donc, vous direz si vous voulez être coupé, vous viendrez me voir. Non, moi, j'ai du mal à formuler ma question parce que je ne suis pas vraiment littéraire. je ne sais pas forcément les références mais je pense que... La question que je me pose c'est qu'en tant que non littéraire mais banlieusard, je me pose la question de... J'ai l'impression qu'il y a une difficulté en fait dans les quartiers populaires mais forcément, j'ai envie de dire de par la facilité à accéder à l'écriture et encore plus à s'y impliquer. Il y a une difficulté à dire ce que sont les quartiers populaires. Donc, je me... Donc là, tout à l'heure, j'ai réfléchi, je me dis qu'est-ce qui sort des quartiers populaires ? Donc, en fait, tout à l'heure, Mimosa a parlé du rap mais toi, tu n'as pas rebondi dessus en fin du hip-hop, en fin de la musique des quartiers populaires. Je me disais peut-être qu'il y a les tracts militants, les bouquins mais je me dis que... Et je crois que c'est ça que tu as un peu essayé de glisser gentiment et moi, je vais faire moi gentiment sur l'histoire de la marge au centre. Est-ce que quand tu écris, du coup, tu n'es pas bousculé vers le centre ? C'est-à-dire que, finalement, est-ce qu'écrire sur un quartier populaire, ça n'oblige pas à le trahir un peu ? Je n'en sais rien, c'est vraiment les trucs que je me dis depuis tout à l'heure derrière le téléphone. Voilà, c'était pour... de toute façon, en écrivant, tu trahis toujours un peu. Non, mais je pense que... Est-ce que tu peux reformuler ta question ? Je suis un peu du fer, là. Il n'y a pas vraiment de question. Non, c'est si tu peux redévelopper le rapport au rap qu'il y a dans le bouquin et toi, comment tu vois les choses et par rapport à l'écriture depuis un quartier populaire, quoi. Par rapport au rap, non, mais je sais pourquoi Mimoza, elle ne voulait pas redire ça, parce que c'est ce qu'on renvoyait à chaque fois. Donc, moi, j'écoute du rap, j'adore le rap, c'est pas... Enfin, je ne m'en cache pas, mais c'est vrai que dans les interviews, il y avait toujours cette tendance à me dire, non, en fait, elle écrit du slam, du rap, alors qu'en fait, c'est n'importe quoi, c'est pas du rap. Et il y avait même quelqu'un qui avait dit mais en fait, on peut le rappeler ce texte. Ou pas rappeler ce texte, parce que c'est ça, n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un truc de... En fait, il faut comprendre que quand on décide de parler de nos références ou ce qui nous a influencés à écrire, etc., c'est parce qu'on a décidé de le faire, mais nous renvoyer constamment à un endroit, c'est... Ouais, c'est dur, quoi. Et après, je crois que la question c'est la représentation des quartiers populaires dans l'art de manière générale, qu'est-ce qui sort en termes artistiques des quartiers et du coup, comment est-ce que toi, t'as l'impression que tu représentes les quartiers populaires dans le sens de l'écriture quand comment tu écris sur les quartiers populaires et à quoi tu te retrouves confronté en termes de clichés par rapport à forcément le fait qu'on a écrit, forcément on fait des choix en termes d'écriture dans les transports en partie d'une représentation ou de ceci. Ouais, après moi j'ai vraiment l'impression d'écrire à côté, quoi. De pas être en train d'écrire sur... De pas être en train d'écrire sur l'islam, de pas être en train d'écrire sur les quartiers populaires, de pas être... Je suis en train d'écrire à l'intérieur d'eux, quoi. Et d'être... Ouais, je sais pas. Je dirais ça. Du coup, je veux bien revenir encore pour essayer de creuser tout ça un peu plus loin. Tu parlais de cette... T'as utilisé le mot vomir, des mots... Il y a cette étape, mais c'est une étape, je pense, quand on arrive à cracher des choses sur le papier, parce que tu le disais, parce que sinon ça explose à l'intérieur. Donc pour moi, c'est une première étape. Mais après, comment est-ce qu'on passe de ce cri, voilà, parce qu'on n'en peut plus, parce que ça bouillonne à l'intérieur et qu'à un moment, il faut que ça sorte, comment est-ce qu'on passe de là à déjà avoir envie d'écrire quelque chose de construit et ensuite, d'avoir envie de le publier ? Parce que ce sont à chaque étape, ce sont des démarches particulières et jusqu'auxquelles on n'est pas obligé d'aller. Voilà. Il y a... Donc comment est-ce qu'on passe toutes ces étapes-là ? Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas, c'est... Non, mais moi, ce que je disais tout à l'heure sur l'envie d'écrire, comme je disais, c'est que moi, je n'avais pas d'autres moyens, quoi. À la base, je n'avais pas d'autres moyens que d'écrire. Et ensuite, c'est passé par la lecture plus tardivement, parce que je n'aimais pas lire particulièrement non plus. Et ensuite, c'est passé par l'envoi des ateliers d'écriture, de partager, d'aller dans un master de création littéraire, d'avoir suffisamment confiance en ce que j'avais écrit pour essayer de le publier. Mais ça s'est fait de manière très fluide. En fait, j'ai l'impression que les étapes se sont enchaînées et que j'ai été chanceuse, en fait, parce que vraiment, j'ai rencontré mon éditrice à Master Master. Enfin, tout s'est enchaîné. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on en vient à en faire quelque chose comme ça. Je pense que c'est aussi de la survie. Une question sur le... — Évidemment, je vais lire le livre. C'est en fait tout simplement parce que je trouve qu'on est vraiment abreuvés de discours qui sont menés par des gens qui connaissent rien au sujet médiatiquement. C'est souvent ça. C'est encore plus le cas sur les quartiers populaires. C'est encore plus le cas sur les questions de l'islam. Et c'est encore plus le cas sur les... C'est toujours un petit peu ça. — Donc, lire quelqu'un qui parle de ce qu'il vit et de ce qu'il soigne, je pense que c'est quand même un réflexe sain, quoi, aujourd'hui. Mais par ailleurs, je vois pas pourquoi ceux qui vivent quelque chose pourraient pas du coup s'exprimer sur autre chose. — Et je pensais, tu sais, à Jack London qui a eu un petit peu ce truc-là, qui a vraiment puisé dans son expérience personnelle pour écrire des romans, mais qui, par ailleurs, a été complètement reporter, journaliste. Et est-ce que ça te fait envie de parler de milieux que tu connais pas et de les découvrir par une démarche honnête, sincère, etc., mais de les découvrir et d'en parler ? Parce qu'après tout, on est légitime pour faire ça aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie dans le futur ? — Merci pour votre question. Moi, je me ferme aucune porte. C'est-à-dire que là, le premier truc qui est venu à moi, où j'ai ressenti le besoin d'écrire là-dessus, c'était ce roman-là. Maintenant, à l'avenir, j'ai pas de... Je me dis pas, il faut que j'écrive seulement sur ça, il faut que j'écrive sur je sais pas qui ou je sais pas quoi. Non, je me dis pas ça. Je me dis que tant qu'il y a quelque chose qui me porte dans l'écriture, je le ferai, quoi. Et en même temps, me sentir suffisamment sereine et à l'aise avec ce sur quoi j'écris, enfin, à quel endroit j'écris, quoi. C'est surtout ça. — D'autres questions ? — Non. Ah, voilà. — Bonjour. Merci beaucoup pour ton livre. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup un livre sur la famille, en fait. Et je pense que c'est en partie la façon dont tu décris cette famille qui les a gênés dans la réception, en fait. Parce que c'est une famille hyper tranquille et qui s'aime et où les choses se passent avec le temps. Et donc merci d'avoir vraiment décrit ces familles, nos familles comme ça, parce qu'elles sont pas perçues comme ça. Et c'est important qu'elles le soient aussi, parce que c'est ce qu'elles sont. Comment est-ce que t'as travaillé cette question dans ce cri dont tu parles ? Parce que, en fait, quand on lit cette histoire de famille, c'est vachement... C'est vachement nuancé, c'est vachement tranquille. Et ça contraste beaucoup avec ce cri, je trouve, que tu décris. — Merci. Je dirais que j'ai écrit en étant moi-même sereine sur ces questions-là, quoi. Sur la famille. J'ai l'impression d'avoir écrit à un moment donné où j'étais apaisée aussi. Je n'étais pas dans un truc où je faisais le procès de tout le monde, quoi. Papa, maman, au secours, qu'est-ce que vous avez fait de moi ? J'avais vraiment l'impression d'écrire, d'essayer de chercher en même temps ce qui peut faire mal dans une famille, mais aussi ce qui peut être doux. Ou ce qui... Tu vois, le silence avec la mère, pour moi, c'était hyper important. Et en même temps, des petits mots et en même temps rien. Et en même temps, pas vraiment de gestes affectueux, etc. Enfin, pas de gestes affectueux, mais en tout cas d'affection, pour comment parler. Je suis contente que tu me dises ça, parce que c'est un truc... Moi, j'avais peur en écrivant quand même d'être dans un... d'être cliché ou d'être un peu... Voilà ce que c'est qu'une famille d'Algériens, voilà, le père violent, etc. Et j'ai l'impression qu'en plus, avec la réception, ça a été difficile d'attaquer ça. Voilà. J'ai eu quelques... Voilà, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Oh là là, c'est le père, etc. » Alors que moi, en fait, dans l'écrivure, j'avais vraiment l'impression d'essayer de nuancer à chaque fois, quoi. Parce que c'est pas seulement ça. C'est pas que... D'autres questions ? Neva ? Merci. Merci pour ton livre aussi, je l'ai lu. Ça m'a beaucoup touchée. J'hésitais un peu à poser cette question, parce que c'est... Enfin, je la trouve peut-être un peu bizarre, personnellement, mais c'est parce que du coup, c'est quelque chose que je ressens quand je voulais te poser la question. Est-ce que tu as eu... Enfin, parce que du coup, tu subis et tu as subi beaucoup d'oppression. Je me demandais. C'est peut-être pas la peine de rajouter un sentiment d'illégitimité dans l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a bloqué ? Est-ce que ça a duré longtemps ? Est-ce que c'est parti ? Est-ce que ça revient ? Est-ce que... Enfin voilà, c'est ça, parce que moi, j'aime beaucoup... Écrire. Et par contre, je pense que je suis encore dans le blocage, parce que je ne viens pas d'une famille qui met les choses par écrit. Je n'ai pas les codes de l'écriture. Je suis racise aussi. Enfin, je ne sais pas. Il y a un truc qui me bloque. Et du coup, j'écrivais avant et j'ai complètement arrêté. J'aimerais bien m'y remettre, mais je vois bien que je suis bloquée. Et donc du coup, c'est pour ça que je voulais savoir si c'est quelque chose qui passe ou pas. Merci pour ta question. Alors moi, j'avoue que je n'ai pas... Je crois que je n'ai pas ce truc-là de l'illégitimité. Et souvent, d'ailleurs, on m'a demandé... Pas comme tu me le demandes là aujourd'hui, mais souvent, on m'a demandé, mais alors, quand est-ce que vous vous êtes sentie légitime ? Comme s'il y avait un moment donné où on se sentait légitime. Et donc moi, je n'ai vraiment pas eu ça avec l'écriture. J'ai eu mes propres trucs avec l'écriture en me disant, « Ah, je n'aime pas ce que je fais, mais ce n'était jamais une question de légitimité d'écrire, en fait. » Donc je n'ai pas eu ce problème-là avec l'écriture. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher, mais c'est facile à dire. Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de code, en fait, en écrivant. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir les codes de la littérature, de ce qu'il faut faire, de ce qui est bien fait, tu vois. Et je pense que c'est aussi quand on... Quand on essaie de ne pas répondre à ces trucs-là, parce qu'en fait, on n'y répondra jamais. D'autres questions ? Peut-être que tu peux lire un extrait ? D'accord. Ouais, ou pas. Je m'appelle Fatima. Fatima est un prénom féminin musulman. Je commence à m'habiller comme un garçon à l'âge de 12 ans. Je ne le sais pas tout de suite, on me le fait remarquer. Je mets des suites à capuche, des jogging, des hernats. J'attache mes cheveux en chignon ou en queue de cheval. Je mets du gel pour plaquer les petits cheveux de devant qui remontent. Les cheveux harach, frisés, les cheveux d'arabe. Parfois, je mets une casquette que mon ami Moussa m'a prêtée un jour. Je la porterai pendant toute ma scolarité au collège, jusqu'à ce que Mme Salvatore, la CPE, me la confisque définitivement. Au collège, on n'a pas le droit aux écouteurs, ni au téléphone portable. On n'a pas le droit de porter de casquette dans les couloirs de l'établissement. On n'a pas le droit de porter de casquette tout court. Au collège, j'ai deux copines, mais je préfère traîner avec des garçons. Nous sommes une bande de six, Moussa, Zaïdou et son petit frère Moum. Tous les trois sont des comoriens musulmans. Samir est marocain musulman. Wilkens, c'est le chrétien de la bande. Je suis la seule fille du groupe, mais je ne le sais pas encore. Je suis en cours de sport la première fois que j'ai mes règles. Je réalise que je suis une fille. Je pleure. Le soir, je dis à ma mère que je ne veux pas. Elle m'explique que c'est naturel. Je déteste la nature. Oui, c'est drôle aussi. Ce n'est pas juste... Moi, je trouve... Enfin, moi, j'ai rigolé en écrivant. Mais j'aime bien quand on me dit que c'est drôle. Oui, c'est drôle.